Pour le 100% foot, Farid Enko, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Petit message, je remercie au personnel hospitalier. Live exceptionnel. Et oui, n'ayons pas peur des mots. Avec un grand attaquant français et que j'estime énormément, c'est Valère Germain. Vous le comprendrez au fur et à mesure du live. Donc, il a accepté l'invitation. Merci à lui. Et pourtant, il y a quand même un décalage horaire avec l'Australie. Donc, je sais pertinemment que ça va être très, très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions comme à chaque fois. J'essaie de les relayer le plus rapidement possible. On pousse les meubles, 20-30 minutes. Que du plaisir, que de la passion. Merci à tous ceux qui se connectent. J'envoie l'invitation. Ben non, il est déjà là, Valère. Merci à lui. Je l'invite et puis c'est parti ensemble. Voilà, voilà. On l'attend patiemment. Mais sûrement, merci, merci à tous ceux qui se connectent. Pour ce samedi en très, très bonne compagnie. Alors, je regarde. Il est là. Il est du côté de MacArthur. Bonjour, Germain. Comment allez-vous ? Ça va. Très bien, vous ? En forme ? Très, très bien. Oui, oui, parfait. Merci, merci. Je sais qu'il y a quand même un gros décalage horaire avec l'Australie. Chez vous, il est 20h, c'est ça ? Oui, il y a 10h de décalage en ce moment. Bon, ça va bientôt changer. Ça passera à 8h quand il y aura le changement d'heure en France et en Australie. Mais oui, il est 20h actuellement. Bon, ben super. Je sais que j'ai beaucoup de questions, Valère, forcément. Vous devez vous en douter. Et voilà. En tout cas, moi, j'avais toujours plaisir. Maintenant, c'est un peu plus difficile, étant donné que je n'ai pas les chaînes australiennes. Mais en tout cas, j'avais toujours plaisir à vous regarder jouer, car c'était tout dans le déplacement, en mouvement. Et c'était vraiment un régal à vous regarder jouer. Voilà. Je vais faire ma parenthèse. Vous, concernant Valère, comment ça se passe pour vous, votre nouvelle vie en Australie ? Magnifique. Je continue à jouer au football, à faire ma passion, tout en étant dans un pays où ça nous permet de vivre beaucoup plus tranquillement. Le football est un sport qui est un peu moins suivi qu'en France et qu'en Europe. Donc, on se permet plus de liberté au quotidien. Mais vraiment, on est vraiment heureux. Il fait beau quasiment toute l'année. Donc, on se sent en vacances. Et puis, comme je vous ai dit, je continue à faire ma passion au quotidien. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour moi et la famille depuis le début. Je comprends. Est-ce que quelque part, vous aviez besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette bulle footballistique ? Prendre du recul, non. Mais bon, j'arrive à un âge qui n'est pas très, très, très vieux. Mais on se rapproche plus de la fin de carrière que du début. Je n'avais jamais quitté le championnat de France, le sud de la France en plus. Donc, c'est vrai qu'on avait besoin et envie de voir autre chose avant que ça se termine. Et j'ai choisi cette opportunité parce que je ne savais pas si elle allait se représenter dans le futur. Donc, ça a été un choix familial, un choix d'expérience. Et comme je vous ai dit, en continuant à jouer au foot. Et on le voit, vous continuez à marquer beaucoup de buts. Est-ce que sur le plan tactique, ça vaut quel niveau de championnat français ? Ligue 2 ? Oui, compliqué à dire. Alors, on me pose souvent la question. Je pense que ça vaut la Ligue 2 française. Certaines équipes pourraient jouer en Ligue 2 française. D'autres, fin de Ligue 2, fin de Ligue 2. Donc, c'est compliqué. Mais il y a quand même beaucoup d'intensité. C'est vrai qu'après, tactiquement et techniquement, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Mais comme je vous ai dit, c'est le troisième sport dans le pays. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour que ce sport évolue rapidement et que ça devienne l'un des sports principaux du pays. Oui, c'est vrai. Le football étant le sport le plus populaire. L'Australie, si je ne me trompe pas, c'est le sixième plus grand pays du monde. Est-ce qu'on se sent compressé dans la vie au quotidien ? Pas du tout. C'est vrai que c'est l'un des pays les plus grands du monde. Je crois qu'il fait 14 ou 15 fois la France. Donc, c'est vrai que de temps en temps, quand on joue à l'est ou à l'ouest du pays, il y a des heures d'avion. Par contre, il n'y a que entre 25 et 30 millions d'habitants. Donc, il y a une grande partie qui n'est pas habitée. Il y a cinq, six grandes villes. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déserts et de zones inhabitées. Mais non, on ne se sent pas. On se sent vraiment très bien en Australie. Bon, mais tant mieux, tant mieux. J'avais lu ou entendu, Valère, que vous ne vouliez pas faire une carrière de footballeur trop longue. Maintenant, c'est vrai qu'on peut le voir. Les joueurs professionnels jouent de plus en plus longtemps. Vous, par contre, c'était prévu à l'avance de ne pas faire l'année de trop ou de ne pas jouer trop avec le corps ? Ce n'est pas forcément physiquement. Ce n'est pas une question du foot parce que j'aime ça. Je suis passionné depuis petit et je me verrai continuer des années. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même importantes dans la vie, la famille, les amis. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout à plaindre parce qu'on fait un métier qui est exceptionnel, qui est magnifique. Mais forcément, on passe à côté des vêtements qui sont importants ou un peu moins la famille. Bon, là, encore moins parce que moi, je suis maintenant très loin. Mais j'ai envie aussi de profiter autrement qu'en étant un joueur de football. Je sais qu'après, je ferai d'autres choses. Mais voilà, j'ai bien profité. Je pense avoir fait de très belles années, de très belles choses. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mais je pense qu'il y a une vie aussi en dehors du foot après le football. Alors, je n'ai pas envie de m'arrêter trop tôt non plus. Mais je pense qu'après, je pourrais quand même bien profiter avec la famille, les amis. Et c'est, je pense, d'après moi, ce qui est quand même primordial dans la vie. D'accord. Bon, sans aller trop vite en besogne. Mais donc, est-ce que lorsque vous allez décider de vous arrêter, vous vous voyez quand même continuer dans le monde du football ? Oui, je pense. Parce que comme je vous ai dit, c'est quand même une passion depuis Tupéchi. Donc, j'ai envie de continuer dans ce milieu. Je suis très proche, moi, de mon agent, qui est mon agent de toujours, Benoît Bianchiri, qui est à Monaco. Donc, Monaco, c'est l'endroit où, en plus, on s'installera à la fin de notre camp. Et je pense donc essayer de travailler avec lui, voir si ça me plaît, comment ça se passe dans les bureaux, les négociations, accompagner des jeunes joueurs, les conseillers, tout en essayant de véhiculer une bonne image, une image d'une personne honnête et qui peut aider les jeunes en devenir. C'est certain. Et surtout, une bonne idée. Valère, si vous êtes d'accord, demain, dans 24 heures, un peu plus de 24 heures, il y a ce classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Du côté de Marseille, c'est un match spécial à partir de quand ? Est-ce que c'est au moment de l'annonce du calendrier avec ses matchs allers-retours ou c'est dans la semaine précédente ce match ou la veille ? Alors forcément, quand le calendrier sort, la première chose qu'on regarde, c'est quand tombe le classico allers-retours. Encore plus celui à Marseille parce qu'on sait que l'ambiance va être exceptionnelle. Après, non, on s'y prépare que vraiment la semaine avant parce que sinon, si on met ça tout au long de l'année, on risque de passer à côté d'autres choses. Mais non, là, je pense qu'ils se sont bien préparés. Ils sont beaucoup mieux en ce moment. Je sais qu'il va y avoir une belle ambiance, que le stade va être plein. Donc oui, je crois au grand match de l'OM. J'espère surtout qu'il va y avoir un beau spectacle pour tous les téléspectateurs notamment. Exactement. Mais au niveau des supporters, est-ce que par hasard sur les réseaux sociaux ou lorsque vous promeniez dans la rue, on sentait vraiment que la pression montait au fur et à mesure des jours ? Oui, il y a une attente particulière sur ce match. C'est le classico, c'est le match historique pour tous les supporters. Donc forcément, il y a une attente particulière et on sent cette bonne pression monter au quotidien les jours avant le match. Ça donne encore plus envie d'être le jour J en étant le joueur de l'OM. Et vous, en tant que joueur de l'OM et attaquant, est-ce que vous le prépariez différemment ce match qu'un autre ? Non, 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 on sent plus, bien sûr, plus d'attente. Après, non, justement, peut-être que certains le font, mais je pense que justement, il faut essayer de le préparer comme si c'était un autre match, même si ça ne l'est pas. Mais essayer de faire les mêmes choses qu'on fait au quotidien durant la semaine, ne pas changer sa préparation. Si ça marche bien toute l'année, il vaut mieux garder les mêmes habitudes. On est d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, est-ce que, Valère, habituellement, vous êtes superstitieux ou pas du tout ? Non, pas superstitieux. Après, c'est plus des petites habitudes. Je mange la même chose la veille au soir, le midi, depuis des années du match, pardon. Voilà, après, je ne mets pas forcément mes chaussures à la droite ou à la gauche. La première, voilà, mais il y a des petites habitudes plus que des petites superstitions. D'accord. Et selon vous, pour le match qui nous attend, surtout en France et du côté de Marseille, demain, c'est du 50-50 ? À Marseille, oui, ça peut être du 50-50, parce que j'ai vu que le stade allait être sans doute plein, comme ça l'est très souvent. Marseille est beaucoup plus en forme actuellement que ça l'était en début de saison. Et Paris a aussi une grosse équipe, mais je pense qu'ils sont, même si c'est toujours Paris, ils sont un peu moins armés qu'ils l'étaient l'année passée ou il y a des années en arrière. Après, c'est compliqué à donner un résultat. Oui, oui, c'est compliqué. Si Paris est injouable ce soir-là, ça sera compliqué pour les Marseillais, parce qu'ils ont tellement de qualité que ça va être dur. Mais si Marseille, aussi, avec l'engouement du public, fait un super match, ça peut aussi tourner en faveur des Marseillais. Donc, ça va être sympa à regarder, je pense. Exactement. Je pense qu'il y aura une grosse pression des Marseillais dans le premier quart d'heure. et si Marseille a l'occasion de marquer, ça sera un match tout autre. Est-ce qu'une saison à Marseille en vaut trois n'importe où ailleurs ? On prend plus d'expérience, on vit beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus intense à Marseille que ça l'est ailleurs. Moi, venant de Mandaco, en plus, ça a été beaucoup plus intense, forcément, parce que c'est beaucoup plus suivi. Marseille, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais sans doute le club le plus populaire en France, bien que les nouvelles générations, maintenant, grandissent avec Paris. Donc, peut-être que ça amènera à changer dans des années. Mais Marseille, historiquement, est quand même le club le plus suivi à chaque fois qu'on se déplaçait. Je m'en rappelle, nous, à l'extérieur, les parquages visiteurs et même le stade étaient souvent pleins à moitié marseillais. Donc, c'était impressionnant. Mais voilà, je pense que Marseille est quand même le club le plus populaire. Et vous, c'était un rêve d'y jouer. Je l'ai lu quelque part. Oui, oui, Petit. Étant né à Marseille, mon père y a joué aussi dans les années 90. Au reno-girmain, oui. J'ai toujours été, moi, quelqu'un qui supportait Marseille depuis tout petit. Donc, ça a été un rêve de devenir professionnel. Et c'est vrai qu'il m'aurait manqué quelque chose si je n'avais pas porté ce maillot un jour. Donc, j'ai eu la chance de le faire pendant quatre saisons. Mais étant donné que votre père a également joué au Paris Saint-Germain, est-ce que vous auriez pu, est-ce que, durant votre carrière, il y a eu des opportunités pour rejoindre le Paris Saint-Germain ? Moi ? Oui. Non, non, non. Non, après, Paris, moi, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, c'était en 2010. Et Paris a été racheté en 2000… Je ne sais plus combien, 2011, 2012, Paris. Donc, on est directement vers des joueurs beaucoup plus talentueux, beaucoup plus forts. Même si je trouve que vous êtes très, très talentueux. Et si on devait résumer vos quatre saisons avec l'Olympique de Marseille, Bruno… Non, pardon, Valère. Bruno, c'est votre papa. Est-ce que… Vous avez vécu un calvaire ou le terme est un peu fort ? Non, 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 non. C'est un peu fort. Il y a eu des bons moments, des très bons moments. Il y a eu des moments compliqués, que ce soit personnellement et collectivement. Collectivement, déjà, on a vécu… C'était une saison sur deux. Une saison qui était superbe, une saison qui était compliquée, une autre saison qui était bien, une autre saison qui a été compliquée. Donc, pendant mes quatre saisons, ça a été ça. Mais non, non. J'ai vécu des émotions que jamais j'aurais pu vivre ailleurs. Donc, rien que pour ça, rien que pour le fait d'avoir marqué des… Ne serait-ce que quelques buts avec ce maillot, de marquer au vélodrome, d'entendre cette musique quand on rentre sur le terrain, de marquer aussi dans l'ordre d'un classico au parc. C'est des choses que, petit, je rêvais. Alors, même s'il y a eu des critiques, ça vaut toutes les critiques d'avoir vécu ces moments-là avec ce maillot-là. Exactement. Et quel a été, bon, peut-être que c'est le classico dans lequel vous avez marqué ce but, quel a été votre plus beau classico ? Alors, il y en a un, mais j'étais remplaçant quand Cavani avait égalisé le… Ah oui, sur coup franc. Oui, sur coup franc, la 92e, 93e minute, on a failli gagner. Donc, c'est vrai, je pense que c'était le classico pendant que j'ai été, à domicile, on a été le plus proche de gagner. Après, il y a forcément celui aussi où on gagne 1-0, mais je crois que c'était en période de Covid, donc il ne devait pas y avoir énormément de spectateurs au parc sur un but d'auto-20. Donc, je pense que je vais quand même citer lui. S'il y avait moins de monde dans le stade, ça reste une victoire lors d'un classico. Exactement, je comprends. Concernant votre père, est-ce que votre père a-t-il joué une influence dans vos choix de carrière ? Non, jamais. Il m'a toujours accompagné, il m'a toujours conseillé. Mais non, il ne m'a jamais dit « fais ci, fais ça ». J'ai toujours été maître de mes choix. Mais je pense qu'en rejoignant Marseille, ça a été aussi une fierté pour lui de se dire que son fils a porté, pour moi d'ailleurs, d'avoir porté le même maillot que mon père, le maillot de l'OM, c'est juste magnifique. Je peux comprendre. C'est que mon avis. Mais depuis l'époque de JPP, tous les ans, c'est souvent compliqué de trouver l'attaquant, le grand attaquant, l'attaquant idéal à la pointe de l'Olympique de Marseille. Et ce joueur, on a du mal à le trouver dans le cœur des Marseillais. Il y a vraiment une pression forte, voire peut-être trop forte à Marseille pour ce poste ? On sait que dans le football, c'est vrai que le poste de numéro 9, un vrai numéro 9, c'est important dans n'importe quelle équipe. Et ça l'est encore plus à Marseille. Parce que historiquement, ça a toujours été un poste où des grands joueurs ont évolué à l'OM. Bon, depuis JPP, il y a eu Drogba quand même, même si ça n'a été qu'une zone qui a porté quand même fièrement ce maillot. Et il y a eu d'autres attaquants quand même qui ont fait des… Balotelli et d'autres. Milik, qui a été pas mal. Aubameyang, qui cette année revient très en forme aussi. Et vous-même ? Oui, je suis attaquant, mais je ne me considère pas comme un numéro 9. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu à prendre cette responsabilité parce qu'il n'y avait personne d'autre au club. Mais je n'ai jamais été moi seul attaquant. Et quand on m'a recruté, ce n'était pas dans l'optique de me mettre moi numéro 9 comme le grand attaquant. Donc, je ne me considère pas dans cette catégorie, même si j'ai dû le faire pendant plusieurs matchs et plusieurs années, du coup. Exactement. Est-ce que, étant donné que vous êtes, à mon sens, intelligent au-dessus de la moyenne, avec ou sans ballon, est-ce que finalement, on n'a jamais su vous utiliser à bon escient ? Si. Non, alors peut-être que c'est moi aussi qui, justement, aurais pu en faire plus ou faire mieux. Mais non, j'ai vécu quand même des saisons où je me suis très bien senti en tant que joueur, où j'ai été performant à Monaco en Ligue 2. Mais bon, c'était de la Ligue 2. À Nice, où avec l'équipe qu'on avait, on avait créé la surprise. Et j'avais fait une superbe saison. Et honnêtement, je me sentais vraiment très, très bien dans ce système où on nous appelait, bon, à proportion gardée. Le petit Barça, parce qu'on avait des petits milieux de terrain. On gardait énormément le ballon et on jouait très bien au foot. C'est vrai. Je reviens à Monaco, on est champion de France. On atteint la demi-finale des champions. Donc, même si à la fin de saison, il y a Kylian qui me prend la place. Mais pendant 7-8 mois de la saison, c'est moi qui joue avec Falcao. Donc, c'était une superbe saison aussi. Et puis, la première année à l'OM, je mets plus de buts que ce que j'avais mis à Monaco l'année passée. La raison pour laquelle on m'avait recruté. C'est ce que je pense. Voilà, après ça, après, les années d'après, moins. Mais non, non, j'ai quand même eu des bons moments dans ma carrière. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Karim Benzema, Valère ? Contact, non. Je ne le connais pas personnellement. Parce qu'il avait pris votre défense lors d'un live avec Mohamed Eni. J'avais vu une fois, on m'avait envoyé la vidéo de Karim Benzema qui vantait un peu mes qualités. Alors, certes, il disait, je le dis moi-même, que je ne suis pas Benzema ou Cristiano Ronaldo, mais que je suis avec mes qualités. Et je pense avoir mérité la carrière que j'ai faite. Mais que ça vienne d'un grand attaquant et d'un ballon d'or, bon, il ne l'était pas encore à l'époque. Et maintenant qu'il l'est, oui, c'est juste exceptionnel. Et au moins, ça vient d'un vrai connaisseur. Un attaquant qui est peut-être plus maintenant, mais qui était dans les meilleurs au monde. Exactement. Mais est-ce que, quelque part, je vois, vous avez les pieds sur terre. A mon sens, trop modeste par rapport à votre potentiel. Est-ce que ça a peut-être pu jouer en votre défaveur dans votre carrière ? Le fait de ? De ne pas peut-être de crier comme tous les autres, comme certains, que vous êtes fort, que vous êtes bon. Alors, ce n'est pas forcément dans les médias, dans les trucs, mais c'est vrai que d'être peut-être un peu plus méchant sur le terrain, c'est notamment Michel Mézi, le président d'honneur, ou je ne sais pas comment on l'appelle à Montpellier, qui me l'avait dit à la fin, qui m'avait beaucoup apprécié, que j'étais une super personne. Mais que, notamment à Montpellier, qui m'avait manqué un peu de moments où je pouvais peut-être gueuler un peu plus. Être plus égoïste. Être plus méchant, que ce soit pas forcément méchant, mais être pas forcément même plus rigoureux, mais comme s'il me disait d'être d'en vouloir un peu plus, alors que j'en ai toujours voulu, mais ce n'est pas non plus ma personnalité que de crier sur le terrain, d'en faire trop. Donc après, j'ai fait avec mes qualités footballistiques, mais aussi avec mes qualités d'homme. Vous êtes vraiment en tout cas un joueur de collectif. Terminons, terminons, Valère, par Monaco, forcément, premier contrat pro signé en principauté. On dirait quand même que sur le Rocher, la vie est plus cool qu'ailleurs. Est-ce que c'est une impression ou c'est la vérité ? Plus cool qu'ailleurs, c'est complètement différent. Déjà, c'est beaucoup plus petit, ça fait 2 km². Il n'y a que 10 000 monégasques et il y a 40 000 habitants, je crois, donc tout est beaucoup plus petit. Tout le monde se connaît. C'est comme un village. Un village ? Oui, c'est un village. Tout le monde se connaît. Quand tu vas au restaurant ou quand on était jeune, on allait dans les boîtes de nuit, tu as toujours les mêmes personnes, les mêmes tables, les mêmes trucs. Donc, tout le monde se connaît. C'est vrai que ça paraît facile. Il y a ce côté aussi où il y a beaucoup plus de sécurité. Donc, on se sent de suite un peu plus tranquille, notamment quand on était joueur de foot. C'est une ville et un endroit que j'ai appris à connaître quand j'avais 15 ans. J'ai passé une grande partie de ma vie. J'ai rencontré ma femme qui est donc monégasque. Mon petit maintenant du coup est monégasque aussi. Ils ne sont même pas français, donc ils sont monégasques. Et à terme, je le deviendrai aussi. Donc, c'est un vrai attachement que j'ai à la principauté. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que je reviendrai m'installer à Monaco parce que je me sens chez moi là-bas. Mais pour le footballeur que vous étiez, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être à Monaco ? Il y a de la pression sans vraiment avoir la pression ? Oui, il y avait la pression du club, la pression des dirigeants parce qu'on savait notamment dès que les propriétaires russes ont racheté le club, on savait qu'il fallait que ça aille très vite, très tôt. Bon, après, on l'a fait très vite, très bien et très tôt aussi. Mais on savait que, notamment nous les jeunes, que si on voulait accrocher le bon wagon, il fallait être performant de suite. Bon, j'ai eu la chance de le faire. Mais non, c'est vrai que la pression n'est pas des supporters parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tellement une petite ville, un petit village qu'il y a moins de supporters qu'ailleurs. Mais après, oui, c'est sûr que quand on est joueur de foot, comme il y a moins de pression, moi, c'est mon cas, on est un peu plus tranquille, on va dans la rue, c'est un peu plus tranquille au quotidien. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi jouer à Nice qui a 25 minutes où il y a plus de pression et c'était une bonne pression qui nous portait. À Marseille, ce sera sans doute le cas dans le Classico dimanche soir, il y a une bonne pression. en fait, ça t'amène à encore plus te surpasser. Je suis content d'avoir vécu plein de clubs avec aux opposés et ça me permet de partager mes expériences avec toi, notamment aujourd'hui. Et c'est un grand, grand plaisir. Sur la saison du titre en 2017, Valère, est-ce que c'est Paris qui a perdu le titre ou c'est Monaco qui l'a gagné ? Alors, je pense que Paris a pu perdre le titre plusieurs fois. Là, pour le coup, je pense que vraiment on l'avait gagné. Parce qu'on était un champion. Vous êtes monté crescendo en fait. Oui, je pense que cette année-là on était, bon, pas imbattable, mais on était vraiment très fort sans nous envoyer des fleurs. Je le répète encore quand on parle de Monaco, la deuxième partie de saison, donc il y a 19 matchs et on fait 17 victoires et 2 matchs nuls. Donc, c'est des choses qu'on voit très rarement dans n'importe quel championnat. Et puis, si tu regardes les scores qu'on mettait, il y avait souvent des gros cartons. 5-1, 4-1, on gagnait les 4-0 à l'extérieur. Non, toutes les planètes étaient alignées. Les titulaires étaient très performants. Ceux qui rentraient voulaient montrer aussi donc à chaque fois que ceux qui rentraient sur le terrain, ils étaient décisifs aussi. Et puis, tu as toute cette Ligue des Champions qui nous a suivis. Donc, non, c'était une année en termes d'émotion et en termes de plaisir sur le terrain. la meilleure de ma carrière. Je comprends. Tout à l'heure, on parlait de Karim Benzema, ballon d'or. Peut-être que ça va être le cas bientôt pour Kylian Mbappé que vous avez connu. Forcément, on va en parler quelques secondes. Comment jugez-vous son évolution depuis cette année commune à l'AS Monaco ? Pour vous, il va atteindre ses étoiles, il va atteindre ce ballon d'or rapidement ? Oui, je pense que déjà, c'est la seule chose qu'il n'a pas. Et la Ligue des Champions ? Pardon, oui, c'est vrai. Mais, non, après, oui, il peut toujours faire mieux, il peut toujours atteindre plus haut. Mais ce qu'il fait depuis ses débuts, depuis maintenant 7 ans, 7-8 ans, c'est juste exceptionnel. Il marque 40 buts par saison. Il est tout le temps ultra décisif, que ce soit à Paris ou en équipe de France. je pense que de toute façon, maintenant qu'il n'y a plus Messi et Cristiano, ça va se jouer entre eux. Peut-être qu'il y aura des surprises, mais il y aura aussi, c'est compliqué à dire parce que ça dépend aussi de la Ligue des Champions, des résultats, la Coupe du Monde, l'Euro, qui peut aussi être prise en compte. C'est une récompense individuelle, mais il faut aussi que le collectif se brille aussi. Mais bon, je pense que dans les prochains, oui, il y a Mbappé, il y a Allende, il y a Bellingham et peut-être d'autres, si d'autres gagnent la Ligue des Champions avant qu'Yann, par exemple. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que très tôt, lorsque vous l'avez connu, on sentait déjà une certaine maturité parce que finalement, très tôt, on voyait qu'il savait déjà ce qu'il voulait. Peut-être que dans son esprit, c'était déjà prévu de gagner 5 ballons d'or. Il était déjà mature. Oui, c'est le mot. Ce qui nous a frappés, hormis sa qualité, c'est la maturité qu'il avait déjà à son âge et la facilité, la faculté à être dans un vestiaire pro alors qu'il était tout jeune. D'autres sont un peu impressionnés, sont intimidés de venir dans un vestiaire pro. En plus, à Monaco, il y avait de grandes stars. Oui, complètement. La saison se passait extrêmement bien et que ce soit à l'entraînement ou à chaque fois qu'il rentrait ou ses premiers matchs titulaires, aucune pression. C'est très fort à son âge. Il avait 18 ans et c'est vrai qu'à cet âge-là, tu joues ton premier match de Ligue des Champions, tu peux trembler quand même un peu. C'est être accepté. Lui, non, ça paraissait normal comme si c'était prévu, programmé. Mais je pense que depuis plus jeune, il était très sûr de ses qualités et il savait qu'il allait aller au plus haut. Exactement. Mais est-ce qu'à l'époque, lorsqu'on voit arriver un petit jeune comme ça, avec cette maturité, mais avec de grosses, grosses ambitions, on se dit, ce gamin, il a quand même un égo surdimensionné et il va falloir quand même qu'il y aille tout doux ? Non, 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 parce que nous, il avait le sourire au quotidien et puis on était dans un vestiaire assez sain, on gagnait tout le temps, tout le monde avait le sourire. C'était un plaisir de venir à l'entraînement parce qu'il y avait une superbe ambiance entre tout le monde. C'était plus facile avec toutes les victoires qu'on a enchaînées. et puis le coach Jardim, il l'avait bien géré aussi. C'est vrai qu'à l'époque, avec Falcao, tous les deux, on s'entendait très bien sur le front dans l'attaque. Donc, Kylian a vraiment commencé à jouer à partir de mi-février parce que le coach jugait qu'avant, avec Falcao et moi, ça marchait très bien. D'accord. Le coach l'a bien géré. Lui a été aussi pas trop impatient. Donc, il avait cette intelligence-là aussi de travailler au quotidien et d'achever de rentrer. qui est rentré, d'essayer de faire des différences. Et à partir du moment où le coach l'a mis titulaire en Ligue des Champions, c'était la première fois vraiment qu'il faisait ce choix. Et à partir de là, il marque à City et puis il enchaîne en championnat. Et puis, moi, je ne pouvais rien dire. Sur le coup, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais énervé parce que tu passes 8 mois titulaire et c'est là où la fin de la saison arrive. Donc, c'est là où il y a les matchs à enjeu ou le match politique. On détaille, bien sûr. Voilà. Et tu ne joues pas, mais maintenant, avec du recul, je me suis dit qu'en fait, c'est tout à fait normal que le coach ait pris cette décision à l'époque parce qu'il était tellement performant que c'était sûr. Est-ce qu'il demandait des conseils, d'ailleurs, à Falcao, à vous ? Des conseils ? Non, mais il regardait, il était attentif. et puis je pense qu'il était déjà aussi fort, plus fort sans doute, même que nous, que la plupart des coéquipiers dans l'équipe. Donc, non, je pense que les conseils, il a dû les prendre avant parce qu'il était déjà très performant quand il est arrivé. Je comprends. Et donc, peut-être, j'ai bientôt fini Valère avant de vous voir peut-être dans l'après-carrière dans un club de foot. Non, certainement comme agent, mais avec quel coach vous êtes le mieux entendu ? C'est Ranieri, Cémonet ou d'autres ? Alors, j'ai eu la chance de connaître quand même de grands coachs et c'est pour ça aussi que je suis fier de la carrière que j'ai faite parce que j'ai connu des grands clubs, des grands coachs. J'ai eu la chance d'avoir de très grands coéquipiers, des grands noms du football donc ça, c'est vraiment une chance. En termes de coach, c'est compliqué d'en sortir qu'un seul. Je sors souvent quand on me pose la question c'est Ranieri parce que j'ai vécu deux saisons avec lui. Je sais qu'il m'appréciait vraiment et que c'est encore le cas aujourd'hui et qu'on a vécu une année exceptionnelle en Ligue 2. Enfin, Ranieri était venu en Ligue 2 à mon apport donc c'est juste exceptionnel. Puis j'apprécie sa manière de parler, sa manière de faire. C'est un monsieur du football et on le ressentait. Donc énormément de respect pour ça. Après, j'ai beaucoup aimé aussi l'année à Nice. Je le répète encore mais avec Claude Puel alors certains qui l'ont eu en tant qu'entraîneur que j'ai pu côtoyer après n'avaient pas le même avis que moi mais moi j'ai un très bon avis sur Claude Puel parce que justement cette année-là il a su nous faire jouer de la manière parfaite qui était parfaite pour cet effectif-là. On n'était pas le meilleur effectif mais la qualité de jeu qu'on proposait c'était juste exceptionnel. Donc oui, il y avait les joueurs qui avaient le talent pour le faire mais c'était lui qui avait la baguette pour tout. C'est surprenant pour Claude Puel c'est très intéressant ce que vous dites mais c'est vrai qu'il y a certains échos à son sujet soit on en a des très bons soit on en a des très mauvais il n'y a jamais un juste milieu. Très bon alors oui dans des méthodes des fois il est un peu dur c'est vrai que même moi j'ai des souvenirs où on faisait des vidéos après le match de temps en temps il est 10 minutes sur toi pendant 10 minutes c'est compliqué mais non non après l'année à Nice c'est une de mes meilleures saison en tant que joueur j'ai pris énormément de plaisir en termes d'émotion avec le jeu qu'on proposait le public avec tous mes coéquipiers où il y avait vraiment une super ambiance et c'était lui le coach donc je ne peux pas avoir un mauvais avis sur le match et en plus surtout que je pense qu'il nous a vraiment apporté cette façon de jouer et il a pris cet effectif il a vu l'effectif et il s'est dit à mon avis de ce que je pense il s'est dit on va jouer comme ça parce que c'est la façon dans laquelle on sera le plus performant on ne va pas essayer de dégager parce qu'on n'a pas forcément les joueurs pour dégager les ballons longs donc on va repartir de derrière il y a eu des résultats et ça a marché parfaitement exactement allez promis Valère deux petites questions encore il y a quelqu'un quand même il y a des supporters de Montpellier qui nous écoutent quel souvenir gardez-vous de votre passage à Montpellier alors très bon souvenir parce que c'est un super club des super supporters un club très familial un président au top des salariés au top un effectif avec des joueurs où on avait la banane tous les jours collectivement un peu compliqué la première saison on part bien jusqu'en décembre on est cinquième et à partir de janvier on s'écroule totalement de là ça amène on reenchaîne avec le même coach et ça amène un changement de coach en octobre novembre je ne sais plus exactement et encore un autre changement de coach en janvier février donc collectivement un peu compliqué même si les premiers mois ont été parfaits et individuellement j'aurais aimé être plus performant c'est vrai que j'ai un peu de regrets j'ai pas mal de regrets sur cette période-là à Montpellier parce que pour toutes les bonnes raisons que je viens de vous citer j'aurais aimé apporter plus et faire mieux pour ce plan en tout cas vous vous remettez toujours en question alors que je me doute que vous ne le venez pas à 100% mais c'est fort c'est très remis en question c'est tous les tous les week-ends ça repart à zéro même si on fait un bon match et qu'on met deux buts un week-end le lundi il va falloir l'oublier parce que si on n'est pas bon le week-end prochain on a vite oublié les deux buts il y a deux semaines et puis voilà puis là aussi j'ai l'âge peut-être un peu plus d'expérience et de maturité pour aussi me remettre en question alors peut-être qu'à Montpellier s'il y avait un autre système ou des joueurs plus autour peut-être aussi que ça aurait marché aussi j'en sais rien mais bon peut-être aussi que j'aurais pu faire mieux et je pense que c'était le cas d'accord et durant votre carrière on en a cité quelques-uns et je sais que ça va être compliqué d'en sortir un ou deux du lot étant donné que vous avez quand même une très très belle carrière mais avec quel joueur vous avez aimé jouer lequel vous a le plus étonné épaté j'en reviens à ce que je dis tout à l'heure j'ai eu la chance de jouer avec énormément de grands joueurs c'est souvent je suis souvent dans la même je suis souvent embêté quand quelqu'un me demande ça arrive à sortir un joueur ne serait-ce qu'un joueur par club c'est compliqué oui oui je me doute allez j'en sors trois au moins je me laisse un peu plus de très bien le top 3 à thème déjà bon je ne sais pas qui est premier deuxième ou troisième mais déjà dans les trois à thème parce que justement ça revient sur cette saison à Nice où déjà collectivement ça se passe très bien mais pour lui je pense que c'est la saison sans doute la la plus aboutie de sa carrière où il est performant du début à la fin d'une saison il marque énormément de buts il fait des passes D et je pense qu'il se sentait vraiment bien dans ce vestiaire c'est pour ça que tout à l'heure je te disais qu'il y avait l'ambiance était excellente à ce moment-là et je pense que ça a joué pour à thème pour qu'il soit aussi performant et quand on le voyait à l'entraînement ou pendant les matchs encore aujourd'hui on peut retaper sur YouTube les allies de la thème à Nice c'est juste exceptionnel quand il avait décidé d'y aller il y allait et puis il nous régalait exactement mais pourquoi il a réussi à Nice et pas ailleurs bon j'exagère je résume un peu rapidement sa carrière mais c'est vrai que là-bas il a éclaté si j'avais les réponses si quelqu'un avait les réponses peut-être qu'il aurait continué encore à performer tel qu'il avait fait à Nice peut-être le fait que Claude Puel l'ait bien géré peut-être le fait qu'il y ait un vestiaire assez innocent c'était pas mal de jeunes joueurs des joueurs qui n'avaient pas forcément fait de saison exceptionnelle en Ligue 1 donc il avait aussi ce rôle un peu d'accompagnant et peut-être que ça lui allait bien justement de cadre exactement et puis tout le monde était émerveillé il y avait beaucoup de jeunes joueurs à Nice donc tout le monde était émerveillé de jouer avec lui et puis on savait que l'équipe tournait pas qu'autour d'Athème mais le coach avait mis un système en place pour que tout le monde brille et que lui principalement brille aussi davantage donc je pense qu'il était la pierre la plus importante du collectif du collectif et c'est pour ça qu'il a brillé cette saison-là exactement un gros kiff à cette époque après bon je vais Mbappé c'est facile de le dire parce qu'on en a parlé tout à l'heure donc je vais en citer deux autres à part Falkao parce qu'au-delà du fait de l'attaquant qu'il a démontré tout au long de sa carrière premièrement c'est quelqu'un qui est c'est un monsieur pareil qui a la classe qui est respectueux qui accompagne les jeunes qui est toujours souriant qui est très abordable quelqu'un avec qui on est enfin je suis encore c'est pas un ami mais avec qui quand je lui envoie un message pour le féliciter ou pour son anniversaire il me répond donc voilà et puis pour aussi la persévérance qu'il a eue parce que bon il a vécu des moments où il a été très haut il avait sa blessure au genou et après il a vécu bon il était dans des clubs quand même exceptionnels mais il a vécu quand même deux saisons en Angleterre très compliqués et puis il a su rebondir d'une manière exceptionnelle à Monaco la fameuse année où on performe donc donc Falcao et puis le dernier c'est dur il y a quelqu'un qui nous parle de Berbatov c'était ce que j'allais dire tu vois Berbatov parce que pareil c'est la classe incarnée c'est pareil je regardais la fois je suis tombé sur une vidéo de lui à Manchester où il met ce but bon tout le monde se rappelle de ce but là où il part de son camp il fait contrôle il la donne je crois qu'il fait un double 1-2 avec Evra il change de côté une transversale et puis il finit le but tout en trottinant sans aller forcément c'est ce que j'allais dire c'est l'intelligence parfaite de savoir où se placer comment se placer quand se placer il voyait tout avant donc toujours la tête levée c'est ça qui m'a impressionné c'est d'évoluer à ses côtés même toi des fois t'es pas prêt à ce qu'il te la mette même moi j'étais en retard sur ce qu'il fallait tout anticiper avec lui et c'était parfaitement ce qu'il fallait faire mais non c'était pareil il y a des attaquants qui a marqué les plus grands championnats européens donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'évoluer aussi avec Berbatov c'est vrai que là je terminerai sur ça Valère vous m'avez cité pas mal d'attaquants mais est-ce que quand on est attaquant on peut avoir aussi des très bons potes défenseurs oui bien sûr bien sûr non bien sûr tout au long de ma carrière dans mes clubs bien sûr mes coéquipiers l'été après moi je suis un de mes meilleurs amis c'est Denis Sapia qui est aujourd'hui à Saint-Etienne donc on a souvent joué l'un contre l'autre donc c'est vrai que sur le terrain tu rigoles un peu mais bon forcément quand tu portes le maillot de ton équipe tu n'as qu'une seule envie c'est de gagner donc tu redeviens pas après le match mais non c'est pareil j'ai eu la chance d'évoluer contre des super défenseurs et bon notamment à Paris parce que forcément Paris avec le projet et tous les joueurs qui nous ramènent on a la chance de pouvoir évoluer contre des grands joueurs mais par exemple Thiago Silva c'était quelqu'un qui était pour moi très 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 fort exactement un peu plus compliqué mais forcément il est sur la flotte de sa carrière du côté de Chelsea mais il a rendu d'énormes services au Paris Saint-Germain pour ma part c'est terminé c'était vraiment un grand plaisir Valère de pouvoir échanger aussi librement c'était vraiment passionnant est-ce que en Australie bon peut-être que vous n'allez pas nous le donner mais est-ce que vous aviez en début de saison un objectif de but ? non pas forcément d'objectif de but je ne m'en suis jamais fixé dans ma carrière d'objectif de dire il faut marquer tant en temps je suis venu vraiment ici dans l'optique de performer collectivement et de pourquoi pas aller essayer d'aller chercher un dernier titre avant la fin de carrière c'est un club qui est tout nouveau qui a 4 ans donc là il y aurait 5 matchs si tout se finit bien on devrait faire les playoffs et puis à partir où on est dans les playoffs on peut pourquoi pas aller chercher un titre donc ce serait quelque chose de formidable que pour une première année de ramener un titre dans un nouveau club on a la chance d'avoir des personnes au club qui nous accompagnent au quotidien qui sont très performantes notre coach c'est Milet Sterejowski qui a été attaquant et qui a joué notamment à Lille pendant deux saisons dans les années 2000 on a un adjoint aussi français qui s'appelle Christophe Gamelle qui est aussi très très fort alors qu'il est un peu méconnu en France parce qu'il a entraîné il a vadrouillé un peu de Globetrotter mais merci à lui d'ailleurs pour ce live un peu de partout en Malaisie qui mériterait pour moi d'avoir sa chance en France que ce soit en Ligue 2 en Nationale il accompagne notre coach aujourd'hui mais en tout cas il nous apporte énormément donc à vie au club national Christophe est présent et prêt à venir et puis toutes les personnes sont vraiment très cool avec nous on se sent bien et c'est pour ça qu'on est performants sur le terrain et que j'espère je vous croise les doigts on va aller chercher un titre je vous le souhaite en tout cas merci merci pour cet échange c'était vraiment très très intéressant Valère et puis continuez à prendre plaisir sur le terrain et on aura après les titres glanés en Australie plaisir de vous retrouver du côté de la principauté dans quelques années c'est gentil bon courage pour dimanche parce que j'ai vu qu'il y avait le maillot de Paris il y a un peu bleu pour l'OM oui voulais-tu qu'il y ait un peu le live il n'y a pas de problème moi j'ai mis le maillot couleur enfin un t-shirt bleu en souvenir de l'OM donc voilà que le maire gagne et en tout cas j'espère qu'on va se régaler exactement qu'on voit un vrai match de foot merci Valère et bonne soirée du côté de l'Australie bonne journée à vous merci allez à bientôt ciao voilà c'était vraiment un régal un régal grâce à qui ? grâce à Valère Germain merci à lui d'avoir répondu à toutes mes questions le live est passé super vite il a été un peu long mais vraiment très passionnant merci à tous ceux qui se sont connectés même s'il était un peu tôt n'hésitez pas à liker commenter partager ce live à vous abonner également par la même occasion ça me fera plaisir de vous retrouver très très vite pour d'autres d'autres lives de qualité identique on va essayer en tout cas on va essayer donc voilà on va pouvoir passer maintenant un bon week-end après avoir bien échangé avec Valère on se retrouve certainement tous peut-être devant notre téléviseur demain pour ce classico en France d'ici là je vous laisse tranquille prenez soin de vous de vos proches et j'espère à très vite ciao 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 Sous-titrage FR ?